Salutations les grandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une pièce théâtrale de l'absurde, j'ai nommé en attendant Godot par Samuel Peckett. Cette pièce les grandeurs publiée en 1952 comporte seulement deux actes. Donc nous sommes très loin du XVIIe siècle avec son théâtre classique, son théâtre traditionnel, régi avec des règles strictes, canonisées, par exemple les cinq actes, et nous nous retrouvons au XXe siècle. Un siècle de toutes les folies, de toutes les libertés et surtout un siècle de l'absurde. Cette notion, nous allons l'aborder par la suite, car elle offre à toute l'œuvre son sens. Mais avant toute chose les grandeurs, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour parler de Samuel Peckett. Né à Dublin en 1906, cet auteur, dont la langue maternelle est l'anglais, apprend rapidement le français, qui devient dès 1938 sa langue d'écriture, sa langue d'expression. Et cela n'est pas un pur hasard de la glandeur, parce que, dès les années 30, Samuel Peckett immigre en France, plus précisément à Paris, pour poursuivre ses études supérieures à l'école normale supérieure à Paris. Ainsi, la langue française supplante sa langue maternelle et finit par s'imposer comme sa matière première de production littéraire. Néanmoins, chez Samuel Peckett, le français n'est pas travaillé. Et attention, je m'explique. Cela veut dire que, lorsqu'on lit cette pièce théâtrale, ou n'importe quel autre texte de Samuel Peckett, il n'y a pas une recherche de style, comme chez Proust ou chez Céline, par exemple, qui étaient de la même époque que ce dernier. Ce qui est tout à fait normal, car l'auteur, car au contraire, Peckett utilise des tournures de phrases coutumières et un vocabulaire peu recherché. Et c'est là, la glandeur, où on se demande si cela n'a pas été fait sciemment par l'auteur. Et je vais m'expliquer sur ça, qui est un point très intéressant pour aborder, ou pour mieux appréhender, le texte en lui-même qui travaille en même temps. La notion de l'absurde à partir des thématiques, mais aussi à partir de sa stylistique. En effet, les glandeurs, bon nombre d'écrivains et de dramaturges du XXe siècle, ont essayé d'observer une rupture, de marquer une rupture directe, franche, avec le théâtre traditionnel, le théâtre classique du XVIIe siècle, qui était, comme je le disais, érigi par des règles strictes, par des règles canonisées, à l'instar de la règle des trois unités, ou bien encore, les cinq actes, pour le bon fonctionnement, la cohérence de l'intrigue. Tout ceci a été balayé par les écrivains, par les dramaturges de l'absurde, ou, comme on peut les nommer, les dramaturges de l'anti-théâtre. Une nouvelle forme théâtrale née au XXe siècle, qui doit énormément à la théorie brechtienne. En effet, les glandeurs, Bertolt Brecht, dramaturge, théoricien, développe une nouvelle théorie en 1938. Il l'expose au public et met sur la scène une nouvelle forme théâtrale. Cette nouvelle forme théâtrale est à l'opposé de la forme aristotécienne, c'est-à-dire la forme traditionnelle, qu'il nomme la forme épique. Et oui, Bertolt Brecht développe une nouvelle façon d'aborder ou de produire du théâtre qu'il désigne par la forme épique, en opposition à la forme traditionnelle dite aristotécienne. Mais on va laisser ça de côté des glandeurs. J'essaierai de développer, de m'attarder sur le sujet dans une autre vidéo, où je mets côte à côte les deux formes. J'essaierai de donner les points de divergence, les points de convergence, et pourquoi au XXe siècle, il y a eu ce besoin de renouveler, de révolutionner, si on peut dire, le théâtre. Mais revenons à notre anti-théâtre, qui lui aussi se nourrit d'une certaine mesure des théories brechtiennes, mais apporte d'autres nouveautés, comme ce que j'ai dit au début, la notion de l'absurde. Hop hop hop, ça veut dire quoi l'absurde ? Alors les glandeurs, si on se réfère au dictionnaire, absurde veut lire ce qui n'a pas de sens. Mais est-ce que ce théâtre n'a pas de sens ? Telle est la question. J'en doute, bien que son nom porte l'idée de l'absurdité, les glandeurs, il y a vraiment un sens derrière toute cette absurdité. Et je vais m'expliquer. Le terme absurde, les glandeurs, fait écho aux crises existentielles qui ont touché, qui ont ravagé, si on peut utiliser le mot, le XXe siècle et la société du XXe siècle, notamment celle qui a vécu les deux guerres mondiales. Cette notion philosophique essaie d'apporter une réponse, ou une esquisse de réponse, je dirais plus une esquisse de réponse, au sens de la vie. Car comme il le résume si bien Camus, dans son livre Le Mythe de Sisyphe, un essai philosophique très riche, qui développe, qui approfondit même cette question de l'absurdité, il lit tout simplement que l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Donc, pour résumer, l'absurde, c'est le cri angoissant existentiel de l'humain qui n'arrive pas à trouver un sens à sa vie, et que, de l'autre côté, nous avons l'avis qui ne donne pas de réponse. Les questionnements d'un côté et pas de réponse de l'autre. De là va naître le sentiment de l'absurdité. Voici en quelque sorte l'églandeur, une définition assez fiable du terme ambigu, l'absurde. Mais je vous conseille vraiment d'aller lire Le Mythe de Sisyphe d'Albert Camus, puis de lire L'Étranger, qui est d'une certaine mesure la conception philosophique de l'absurde, mis, couché, dans un texte, on va dire, narratif. C'est un texte narratif. L'Étranger est un texte narratif, mais qui déconstruit, qui vulgarise ce concept. En parallèle à l'églandeur, je vous conseille aussi d'aller regarder ma vidéo sur le sujet. Je vous la laisse ici. Allez la regarder, ça va être enrichissant. Mais revenons toujours à notre texte, à En attendant Godot. Ainsi, dans En attendant Godot, c'est ce silence l'églandeur qui anime et donne la voix aux personnages de la pièce théâtrale, à savoir Vladimir et Estragon. La pièce Les Glendeurs débute sur une scène vide, qui n'indique ni le lieu, ni le temps, ni l'époque de l'intrigue. On est très, très loin du théâtre traditionnel, vous le voyez. Deux personnages sont en train de débattre sur une paire de bottes trop grandes, un peu trop petites. Vous voyez le truc, il s'agit de Vladimir et Estragon. Ces deux personnages, tout au long de notre pièce théâtrale, ils vont débattre sur des sujets pour le moins stupides, tout en attendant Godot. Godot qui tarde réellement à venir, quand même. Ça fait un moment qu'ils l'attendent, il n'est toujours pas là. Toutefois, les Glendeurs, ces deux personnages partagent des rôles très clairs qui se distinguent au fur et à mesure de la discussion, du débat. Et en particulier, lorsque Pozo et Luki font leur apparition. C'est à ce moment que la pièce théâtrale prend une autre envergure, plus intéressante pour la notion de l'absurde et même pour d'autres thématiques que nous allons voir. Vladimir est un personnage pratique qui refuse l'aspect spirituel de la vie des choses. Il se souvient des événements passés, donc il a une mémoire et il va toujours vers l'avant. Il cherche à travailler, à continuer la vie, à être actif. D'un autre côté, nous avons Estragon, lui, qui oublie les événements, qui oublie le passé. Il n'a pas une mémoire qui dure, une forte mémoire et surtout, il est faible, il se fait battre chaque jour. Et grâce à Vladimir, il est protégé d'une certaine mesure des autres. Les deux personnages s'adonnent à de continuelles disputes, mais n'arrivent pas à vivre l'un sans l'autre. Tout simplement, les Glendeurs, parce qu'ils incarnent la nature double de l'humain. Faible, fort, qui oublie le passé et l'autre qui a une mémoire qui n'oublie pas, qui dure. Voilà la nature double d'une certaine mesure de l'être humain, qui est développée dans cette pièce théâtrale. Ainsi, les Glendeurs, chez Estragon, il y a la volonté de rompre avec les exigences de la vie, de la société, pour retrouver le silence. Tandis que, chez l'autre, chez Vladimir, il y a au contraire le vœu d'avancer, de continuer sa vie, d'exister, de combattre les malheurs. L'impuissance est profonde. L'impuissance des deux est présente, et dans laquelle ils sont enfermés durant toute la pièce, ne s'estompera les Glendeurs qu'avec la venue de Godot. Mais où est donc Godot, qui est sur toutes les lèvres, mais jamais là ? Ah, ce cher Godot, qui, par sa simple présence, peut tout changer, qui peut tout résoudre. L'absurdité de la vie, la condition humaine, la guerre, la famine, que sais-je encore ? Et pourtant, les Glendeurs, il n'est pas là lorsque les mondiants meurent de faim, à l'instar de Vladimir, Estragon. Il n'est pas là lorsque des hommes, à service d'autres hommes, à l'instar de Pozo et Lucky, il n'est toujours pas là, toujours absent, dans les moments clés de la vie. Et pourtant, les Glendeurs, chaque soir, Godot, et pourtant, les Glendeurs, chaque jour, Godot promet qu'il sera bien là, le soir même. Et pourtant, il fausse sa promesse, il ne vient pas. Et chaque jour, chaque soir, il remet à demain ce qu'il peut résoudre. Par sa venue, vous l'aurez compris, les Glendeurs, Godot, c'est le Seigneur, c'est Dieu, c'est God qui se fait désirer, et il n'est jamais là. Samuel Beckett, à partir de sa pièce théâtrale, montre l'absurdité passive de certains humains, dont les yeux sont constamment rivés vers le ciel et oublient la vie, oublient la terre. La pièce « Les Glendeurs » se close sur un cercle vicieux où l'attente n'éloigne que l'inévitable, l'absence, l'abandon de Godot. Il est certain que « Les Glendeurs » est une pièce triste, maussade, où la condition humaine, la condition misérable de l'homme, y est affichée à outrance. Elle est affichée fidèlement. Bon, néanmoins les Glendeurs, elle offre une place à un optimisme, aussi petit soit-il, qui nous invite à réfléchir, qui nous invite à détacher les yeux du ciel, de commencer à s'inquiéter, de regarder les siens. Ainsi, la passivité des Stragans, et même de Vladimir, ne mènera qu'à une mort lente. Et Samuel Beckett tente de nous inciter à une vie active qui aboutira certainement à un avenir meilleur, pas à trouver le sens de la vie, pas à trouver, je ne dirais pas meilleur, un avenir meilleur, je dirais plus à un avenir différent que celui-ci, à un avenir qui aura peut-être approché un peu plus le sens de la vie qui s'estampe, qui est effervescent, évanescent, on va dire, qui permettra de s'approcher un peu plus du sens de la vie qui est évanescent, qui est constamment, qui échappe constamment à l'être humain. Et avec « En attendant Godot », il y a toute cette question qui est posée, il y a la question de l'optimisme d'une vie active en opposition à la vie passive, qui se contente d'attendre Godot pour une vie meilleure, pour un avenir meilleur. Alors, si on veut, si on désire un avenir meilleur, il faut le construire ensemble. Voici, pour ma part, la conclusion de cette pièce théâtrale. Voilà les grandeurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, et dites-moi sur les commentaires « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Est-ce qu'en attendant Godot, offre un tableau pessimiste de la vie, ou bien optimiste ? Voilà, prenez soin de vous, et comme toujours, que la passion soit avec vous. A plus. A plus.